Bonjour à tous. La réduction de l'empreinte carbone des travaux publics est un enjeu majeur dans le secteur de la construction et pour nos entreprises du BTP. Il y a plusieurs pistes d'amélioration qui existent. Nous allons parler notamment de l'optimisation du transport des produits pondéreux. Cela passe par exemple par le recyclage sur site des enrobés routiers ou par la création d'éco-centres décentralisés. Nous allons aussi parler de l'amélioration de l'empreinte carbone des matériaux mis en oeuvre. Alors ce sont les enrobés ou les bétons. Alors Anne-Laure Levant, vous êtes directrice adjointe environnement de Colas qui est leader mondial de la construction et de la maintenance des infrastructures de transport et qui compte aussi, il faut le savoir, le premier centre mondial privé de R&D basé en Ile-de-France. Alors Colas déploie sa stratégie climat depuis plusieurs mois maintenant avec un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de moins de 30% d'ici à 2030. Quels sont les efforts nécessaires pour décarboner les chantiers ? Bonjour à tous. Merci Virginie pour cette première question. Donc nous, on a travaillé chez Colas sur une feuille de route, une stratégie bas carbone et biodiversité. Un des axes, alors on vous parlera des actions concrètes, mais en premier lieu, je voulais vous parler plutôt de l'action de sensibilisation qu'on a menée chez Colas parce qu'en fait, pour agir, il faut bien comprendre, il faut que l'ensemble de nos collaborateurs comprennent ces enjeux climatiques. Les enjeux climatiques, c'est quand même un sujet assez complexe avec plusieurs composantes qu'il faut bien intégrer. Il faut comprendre les causes du changement climatique et ses conséquences. Donc on a décidé chez Colas de développer un outil qui s'appelle la fresque du climat. C'est quelque chose d'assez connu et qu'on développe. On a 550 collaborateurs qui ont déjà fait cet atelier et c'est quelque chose que l'on souhaite développer en interne. Parce que si on veut développer par la suite nos actions de la feuille de route, il faut bien entendu que les gens soient insensibilisés à ce sujet complexe du changement climatique qui est avéré maintenant. Alors du côté des clients, comment comptez-vous développer rapidement leur compréhension des enjeux ? Comment les aider à se former eux aussi ? Alors pour nos clients, on a travaillé justement l'année dernière sur la revue de notre gamme produits. On a donné plus de visibilité aux produits que l'on a identifiés bas carbone. On a pour cela travaillé avec justement notre centre scientifique et technique sur la caractérisation des réductions des émissions de CO2 sur nos gammes. L'identification de produits bas carbone et on a établi un catalogue qui est sorti en début du mois d'octobre. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des actions de formation qui vont suivre en interne chez Colas pour former nos commerciaux, pour former nos personnes techniques, pour mieux aborder ces sujets-là avec les clients et pouvoir aussi expliquer les enjeux et les bénéfices environnementaux de nos produits. Alors, on le voit, la sensibilisation de toutes les parties prenantes est essentielle. On comprend bien quel est le socle aussi de votre démarche. Le temps presse malheureusement en termes de réchauffement climatique. Alors quelles sont les actions menées par Colas concrètement sur le terrain pour réduire cette empreinte ? Alors, chez Colas, je vous parlais de la feuille de route en introduction, on a plusieurs axes de travail. On a une empreinte carbone qui s'élève à 12 millions de tonnes de CO2. On a les scopes 1 et 2 qui sont nos émissions directes qui représentent 15%. Donc pour cela, on a établi des actions concrètes, donc des actions de réduction des consommations d'énergie fossile, mais aussi une transition de notre flotte bas carbone. Donc là, on travaille avec nos directions équipements sur différentes solutions bas carbone, le biogaz, le biodiesel, les solutions électriques. On travaille beaucoup avec nos fournisseurs également sur ces sujets-là. Ensuite, on travaille sur nos industries. Donc dans ce scope 1 et 2, il y a 40% qui sont liés à la chauffe des matériaux, c'est-à-dire dans nos postes d'enrobage. Donc là, on travaille également sur la réduction de consommation, en baissant les températures de chauffe des granulats. Et également le développement des techniques à froid en substitution de ces techniques à chaud. Et aussi de l'innovation sur nos industries, donc sur nos postes d'enrobage en regardant différentes alternatives de chauffe. Ensuite, concernant le scope 3A, là, on va plus travailler sur les matériaux de type béton, donc sur des recherches de liants bas carbone, de liants hydrauliques bas carbone. C'est pareil, c'est un travail qu'on mène au CST. On a des travaux en cours avec l'intégration d'addition, notamment de métacaolin, d'autres alternatifs au ciment, qui est finalement un impact carbone assez fort. On travaille également sur d'autres techniques, mais qu'Emmanuel vous présentera par la suite, de recyclage en place. Et nous travaillons aussi sur des alternatives au bitume. Il faut savoir que dans notre empreinte carbone, 65% est dû à l'achat de biens et services pour la réalisation de nos chantiers et pour la fabrication de nos produits. Donc on a aussi des axes assez forts à pousser avec nos fournisseurs, qui sont aussi nos principales parties prenantes, pour nous donner des solutions dans cet effort collectif. Alors justement, pour réduire cette empreinte liée à l'achat de biens et services, quels sont vos leviers ? Alors, on a par exemple des leviers de dimensionnement adaptés, c'est-à-dire essayer de réduire, rationaliser la quantité de matériaux. Notamment, on voit aussi des problématiques, on a soulevé quelques problématiques de surqualité et de quantité de ciment un peu trop élevée dans les bétons. Donc essayer d'optimiser au mieux la production de nos produits et leurs utilisations sur les chantiers. Et puis également, on a toutes les actions de recyclage que l'on a mis en place depuis plusieurs années chez Colas. Il faut savoir que chez Colas, on recycle quand même 15 millions de tonnes de déchets que l'on réemploie finalement, des déchets issus de chantiers que l'on réemploie sur de nouveaux chantiers. On n'a pas parlé vraiment de la réparation de la route existante, qui est quand même un enjeu. Il y a des travaux de nouvelles routes qui sont réellement minoritaires, ce qu'on ne sait pas. J'aimerais que tu étoffes un peu plus cette question-là. Sur la partie rénovation, il faut savoir que 80% de notre chiffre d'affaires, c'est exactement cette partie de rénovation. On a les techniques de Novacol que l'on utilise. C'est du recyclage en place. Là aussi, on a une réelle économie de CO2, notamment en termes de transport. On évite d'apporter des matériaux sur le chantier. C'est déjà un premier gain. En plus, on évite de prendre des ressources naturelles dans nos carrières. Laurent LeBouche, vous êtes directeur général adjoint Infrastructure et mobilité intelligente et durable chez Colas. Les solutions, on le voit, sont disponibles et utilisées en France et aussi à l'international. Il semble toutefois qu'il y a encore quelques freins, peut-être culturels. Pas seulement. C'est également humain. On a la force de l'habitude et la résistance au changement qui sont traditionnelles. C'est vrai qu'on doit faire un gros travail, comme l'expliquait Anne-Laure en introduction, en interne déjà, pour habituer nos collaborateurs à avoir cette nouvelle démarche. Face à l'urgence climatique, on n'a plus la possibilité d'attendre. Il faut également qu'on accompagne et qu'on pousse nos clients à évoluer. Ces nouvelles solutions, elles doivent être mieux acceptées par nos clients. Ce ne sont pas des produits ou des sous-produits. Ce sont des alternatives crédibles tirées de nos innovations. Emmanuel le présentera tout à l'heure. Ce sont vraiment des produits équivalents, mais à base de recyclage. Également, dans les marchés publics, il faut que les donneurs d'ordre autorisent les variantes. On est à un point où il faut ouvrir les marchés publics, moins les encadrer, pour pouvoir permettre aux entreprises de proposer des solutions innovantes et de pouvoir les appliquer pour pouvoir les tester. Il y a encore besoin d'expérimenter des solutions parce qu'on est tous à essayer d'inventer de nouvelles façons de faire. Il faut vraiment travailler là-dessus. Ensuite, collectivement, il faut qu'on adopte une démarche frugale, par exemple en réduisant les distances de transport. C'est ce qu'on essaye de faire chez Colas, également en travaillant des méthodes alternatives de transport pour les pondéreux que sont les agrégats et le bitume dans nos métiers. C'est très important de travailler sur ce sujet. Très bien. Il y a aussi l'entretien juste à temps que vous avez évoqué, Anne-Laure. C'est un axe fort de changement. En résumé, il vaut mieux maintenir que détruire. Oui, Virginie. Il est dorénavant essentiel de raisonner en termes de gestion patrimoniale durable. Les infrastructures sont des actifs primordiaux du développement socio-économique et environnemental de nos territoires. Les budgets d'investissement ne doivent plus servir de variable d'ajustement pour les collectivités territoriales, mais s'inscrire dans une durée et dans la durée pour maintenir les infrastructures. Sinon, le risque est de laisser exploser une dette dite grise où celle-ci devient non maîtrisée et est reportée sur les générations futures. Donc, tirons les leçons, par exemple, des problématiques et des risques de défaut d'entretien liés aux ponts en Italie ou ailleurs, ou encore des routes en France quand on observe le déclassement progressif de la qualité de nos infrastructures. Enfin, les territoires doivent s'astreindre à tenir une évaluation de leur patrimoine, comme le fait, par exemple, le Royaume-Uni aujourd'hui. Cela devrait être systématique si nous voulons parvenir à l'objectif commun de diminution de l'empreinte carbone. Très bien. Alors, comment aidez-vous aux clients à diagnostiquer l'état de leurs infrastructures ? Il existe aujourd'hui plein d'outils modernes de saisie ou de, comment dire, avec le vidéocomputer et tout ce qui existe maintenant, donc d'outils modernes de digitalisation et de captation de l'environnement et des infrastructures et qui deviennent de plus en plus économiques. Aujourd'hui, avec une simple caméra ou un téléphone sur un véhicule, vous pouvez saisir et évaluer la qualité de l'infrastructure. Donc, ça permettra, derrière un territoire, de planifier un entretien pluriannuel maîtrisé de ces infrastructures tout en minimisant significativement leur impact carbone. Il existe également des cadres contractuels qui permettent de rentrer dans cette logique de gestion patrimoniale comme le marché global de performance et il faudrait vraiment s'évertuer à le promouvoir et à le développer en France. Si on regarde le graphique projeté sur les écrans, qui est la courbe de résilience d'une route, on voit bien, et ça tombe sous le sens, mais il faut le répéter, si on répare régulièrement la couche de roulement, on arrive à maintenir une couche de forme en bon état et à éviter des travaux en profondeur. L'entretien juste à temps ou dit préventif est à la fois intéressant budgétairement et écologiquement. Et je vous invite d'ailleurs à lire le très bon guide de la gestion patrimoniale qui a été publié récemment par l'IDRIM en juin 2021 pour bien comprendre cette logique de gestion patrimoniale. Alors, anticiper, entretenir et réduire l'intensité carbone de ces produits et matériaux font partie des principaux leviers d'action de Colas. On l'a vu pour diminuer son empreinte. Emmanuel Loison, vous êtes responsable du service auscultation et dimensionnement au pôle ingénierie des infrastructures du campus scientifique et technique de Colas, qui est, je l'ai dit, le premier centre de R&D privé mondial de la route. Alors, que propose concrètement Colas dans ce domaine ? Alors, juste avant de commencer, je voulais juste rappeler qu'en fait, en France, sur la majeure partie des routes, on ne roule pas ni sur du bitume ni sur du goudron. Généralement, c'est plutôt ce qu'on appelle un enrobé bitumineux et même pour les couches de roulement, un béton bitumineux. En fait, c'est constitué de deux choses, de deux mélanges, un mélange granulaire, c'est-à-dire du sable plus des gravillons, c'est la majeure partie, à peu près 95% du matériau, et le liant, qui est le bitume, qui représente à peu près 5%. Voilà. Donc, on pourra réduire notre impact en jouant soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc, il s'agit donc d'abord d'économiser les ressources en matériaux naturels. Exactement. Et ça, par exemple, c'est un de nos procédés, qui est le procédé Recycol. Alors, il s'appelait avant Novacol, mais on a parlé du changement de gamme produit et un renommage. Donc, le Recycol, qui est un remploi des matériaux de la chaussée en place, donc on va limiter les emprunts de nos matériaux en milieu naturel. Donc là, on a une image de l'atelier. Donc, sur chantier, comment ça va se passer ? On va avoir une machine qui va venir fraiser, décohésionner les matériaux de la couche qui est fissurée. On va le remélanger avec un liant, alors en moindre quantité. Alors, ça peut être aussi un liant qui peut être décarboné. On va réappliquer l'ensemble pour le relisser et on va le recompacter pour redonner une nouvelle couche d'assise. Voilà. Donc, l'avantage de ce procédé, c'est qu'en fait, on a utilisé 100% des matériaux qui étaient déjà en place. Donc, ça veut dire qu'on a éliminé, comme ça a été dit juste avant, on a éliminé une grosse partie du transport parce que normalement, pour produire des enrobés, on va prendre les matériaux à la carrière, on va les transporter jusqu'à l'usine d'enrobage, on va fabriquer nos enrobés bitumineux et après, on va les ramener sur les chantiers. Donc, ça veut dire qu'on va économiser une grande partie de carburant sur cette phase-là. Mais en plus, comme on n'a pas de transport, ça veut dire qu'on a aussi moins de poids lourds sur les chaussées. Qui dit moins de poids lourds dit moins de pollution, qui dit moins de pollution, enfin, moins de camions dit aussi moins de gènes à l'usager et on agit aussi sur la sécurité routière. Voilà. Alors, pour aller dans le sens de l'or aussi, moins on met de camions sur les routes, moins on va dégrader les routes, donc moins on les dégrade, moins on a besoin de les réparer. Donc là, on est dans un cercle vertueux. Voilà. Donc, ce recycold, c'est une technique qui a déjà fait ses preuves dans le groupe Colas depuis plus de 30 ans. Alors, Colas produit et utilise déjà sur ses infrastructures des matériaux biosourcés. En quoi cela consiste-t-il précisément ? Les techniques sont-elles vraiment éprouvées aujourd'hui ? Alors, on peut proposer à nos clients un liant décarboné, donc qui n'est ni issu du pétrole ni issu d'un liant hydraulique comme du ciment. Donc, c'est de la chimie verte. En fait, les composés de ce liant sont issus de matières premières végétales et donc renouvelables. Ce liant, il s'appelle Végé-Col, tout simplement. Donc, il a plusieurs avantages. Alors déjà, il est prouvé. Il a un avantage d'être relativement clair. Donc, notamment, quand on va l'utiliser dans les enrobés bitumineux, il va faire ressortir la couleur du gravillon. Donc, ça va donner, en plus d'un enrobé naturel, quelque chose d'esthétique. Donc, ce type d'enrobé, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, notamment pour lutter contre les oléaux de chaleur urbains ou aussi dans les lieux plus naturels comme les pistes cyclables. Donc, pour le Végé-Col, pour sa formulation au campus scientifique et technique, on a pris en compte l'analyse de cycle de vie à partir des différents constituants. Et ça, cette phase d'éco-conception de nos produits, elle est directement intégrée dans tous nos processus de conception de produits. Très bien. Alors, comment les clients de Colas peuvent-ils mesurer les bénéfices apportés par vos solutions pour lutter contre le dérèglement climatique ? Alors, il y a un outil simple qui existe, qui s'appelle SEV, qui est le système d'évaluation des variantes environnementales, qui est un produit de route de France, qui a reçu une note d'information de l'E-Dream, donc qui est validée, qui permet de comparer des variantes et de vérifier les gains qu'apportent les solutions proposées par Colas, notamment en réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en diminution de consommation d'énergie et en limitation de prélèvement de ressources dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un logiciel qui peut être utilisé aussi bien par les entreprises que par les maîtres d'oeuvre. Donc voilà, on peut faire des comparaisons faciles avec SEV. D'accord, très bien, merci. Alors, transition avec Christian Cremona, maintenant, qui est directeur technique et R&D de Bouygues Travaux Publics, dont les émissions de carbone proviennent en grande partie des achats de produits et de matériaux de construction. Quels sont vos propres leviers pour faire bouger les choses ? Oui, merci. Je voudrais rappeler quand même deux chiffres. C'est la production mondiale de ciment, c'est 4 milliards de tonnes. Ça représente, j'allais dire, 600 kilos par habitant. C'est plus que de la consommation de nourriture. Et parallèlement à ça, c'est 7 à 8 % d'émissions de CO2. Donc, on voit bien que l'enjeu de travailler sur des ciments bas carbone et sur des bétons bas carbone est quand même essentiel aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique. Alors, la notion même de béton bas carbone, bon, n'est pas clairement définie. Ce n'est pas normalisé. Et je voudrais citer deux exemples. La définition qui est donnée, par exemple, par le syndicat national du béton prêt à l'emploi ou l'Institut français pour la performance des bâtiments. Pour un béton de référence qu'on trouvera dans le bâtiment, je ne vais pas donner sa nomenclature, eh bien, le syndicat national du béton prêt à l'emploi définit un béton bas carbone comme étant un béton qui aura une empreinte carbone de moins de 15 % par rapport à ce béton de référence. L'Institut français, moins 25 %. Donc, on voit qu'on a déjà une grande différence dans les définitions. Et c'est pour ça que Bouygues Construction a décidé de se saisir du sujet en se fixant sa propre feuille de route, en étant assez proactif et assez ambitieux pour se fixer une réduction de 40 % à horizon 2030 sur l'empreinte carbone des ciments qu'il utilise. Quelle est l'approche de Bouygues Construction plus précisément ? Ce que l'on essaie de faire, c'est d'être pragmatique mais aussi d'être innovant. Pragmatique, ça veut dire d'essayer d'utiliser au mieux tout ce que, j'allais dire, il existe sur le marché parce qu'il y a quand même un certain nombre de ciments normés qui nous permettent quand même de réduire l'empreinte carbone de nos bétons mais aussi de travailler vers des solutions beaucoup plus innovantes, beaucoup plus décarbonées et donc c'est la deuxième partie à moyen et long terme de notre activité et de notre feuille de route. Alors, il existe des produits de substitution et des formules par addition ? Oui, tout à fait. En fait, l'approche la plus simple c'est de substituer le clinquer dans les ciments. Le clinquer, c'est la partie la plus émissive en termes de CO2 par des additions. Alors ça, c'est une vieille affaire parce qu'on le fait depuis de nombreuses années pas pour des raisons de réduction de CO2 mais tout simplement pour des raisons techniques. Donc, c'est un avantage qu'il faut utiliser parce que finalement on combine des avantages techniques avec des avantages de réduction de gaz à effet de serre et donc de réduction de CO2. Donc, c'est d'essayer de pousser vers ces ciments normés qui sont de moins en moins clinquerisés et donc qui ont une part d'addition la plus importante possible. L'étape ultime, c'est véritablement de travailler sur des liens sur des ciments qui n'ont plus du tout de part de clinquer et là, on rentre dans une perspective, dans un avenir qui est beaucoup plus intéressant en termes de réduction carbone. Quelles sont les étapes de déploiement chez Bouygues Construction ? Alors, j'avais indiqué qu'on souhaitait être pragmatique tout en essayant d'être innovant donc en fait notre trajectoire elle est en trois étapes. La première, c'est d'essayer dès qu'on peut sur les projets de passer tout en utilisant des ciments normés utiliser des ciments normés qui sont moins clinquérisés donc avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc ça, c'est une généralisation sur l'ensemble de nos opérations. La deuxième approche, c'est d'essayer de développer des liens beaucoup plus innovants donc décarbonés. Alors, bon, on repose beaucoup notre démarche sur l'usage de laitiers parce que, bon, ça a quand même c'est un réservoir et un gisement assez intéressant que l'on a en France mais que l'on n'a pas forcément à l'international et vous verrez pour quelle raison on travaille sur une troisième voie. Et donc, l'udace des laitiers on va travailler sur des laitiers alcaliers activés c'est-à-dire qui n'ont plus du tout de clinquère et qui sont activés par d'autres types de processus chimiques. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. Après un an d'expérimentation, on est en train maintenant de le déployer sur des opérations surtout bâtimentaires avant de le déployer sur des opérations de TP. Et la troisième étape, c'est d'essayer de pousser l'usage d'argile calcinée parce que l'argile c'est quand même un gisement très important. Brie Construction est un groupe mondial donc est un groupe global. On n'a pas forcément du laitier, de la cendre volante, des coproduits industriels comme ça facilement accessibles. L'argile reste quand même j'allais dire un matériau assez bien réparti sur le globe terrestre. Et donc, de travailler sur des ciments à base d'argile calcinée, c'est l'une, c'est ce qu'on considère comme étant les ciments d'après-demain et donc qui méritent une attention particulière. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de la solution de béton d'argile ? Alors ça, c'est une demande que l'on a de la part notamment d'un certain nombre de projets qui est d'introduire ou d'utiliser des matériaux biosourcés. Et l'un des matériaux biosourcés, si on exclut la partie bois, c'est de travailler sur de la terre crue. Et donc, la terre crue, ça nécessite quand même un petit peu de la sublimer si on veut faire autre chose que du remplissage. Donc ça nécessite de travailler sur une ressource qui est la terre, d'avoir des liens qui soient soit basés sur des argiles calcinées, et donc ça reboucle sur ce que je venais de dire juste tout à l'heure, et des liens qui soient également ultra bas carbone, totalement décarbonés. Donc on essaie d'avancer vers des solutions qui ont pour but d'être industrielles, parce que la terre crue reste quand même un matériau très artisanal. Ce qu'on souhaite faire chez Bouygues Construction, c'est d'avoir des solutions qui soient industrielles. Alors je crois savoir que vous travaillez aussi à l'usage de nouveaux granulats et de nouveaux sables pour le béton. Où en êtes-vous dans vos travaux ? Alors, on n'est pas tellement là dans la réduction d'empreintes carbone, on est plutôt là dans l'économie de ressources. Le sujet des granulats recyclés, c'est quelque chose qui est bien connu, même si on n'a pas forcément toujours un accès à la ressource facilité. Dans les TP, et notamment dans tous nos travaux souterrains, on extrait énormément de terre, énormément de sable. Donc ce que l'on essaie, c'est d'utiliser au mieux ces matériaux-là pour essayer de les réintroduire dans des matériaux à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple les bétons, plutôt que d'en faire des matériaux de terrassement. Et le troisième point, c'est qu'avec Suez, on travaille sur l'utilisation des mâches fer, qui sont issus de déchets d'incinération. Les mâches fer, c'est bien connu en construction routière. Ce qu'on essaie, c'est de voir comment on peut les sublimer pour les introduire dans des bétons, c'est-à-dire des objets à plus forte valeur ajoutée. Merci beaucoup. Alors, Gérald Gallego, vous êtes directeur du pôle environnement de Brésilion, qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année. Bon anniversaire. Merci. Brésilion intervient sur toute la chaîne de valeur des projets de construction et compte des références dans l'industrie, comme dans le logement, dans la santé, les bureaux. Pour diminuer l'empreinte carbone des travaux publics, vous travaillez activement sur la dépollution des terres in situ. Comment partagez-vous votre expérience avec vos clients ? Alors, tout a effectivement commencé chez Brésilion Environnement au début des années 2000 avec le traitement sur site des 300 000 tonnes de sable mazouté de l'ERICA, sable collecté sur les plages et stocké proche de la raffinerie de Donge dans l'attente d'une prise en charge. Donc, à cette époque, nous avions proposé une solution de traitement sur site valorisation des sables mazoutés par extraction, valorisation sur la raffinerie de Donge des hydrocarbures contenus dans les sables, puis lavage et valorisation des sables. Et donc, cette solution que nous avions proposée à notre client à l'époque nous avait permis de remporter cette opération puisque nous traitions sur site les sables mazoutés au lieu de les évacuer en camion dans des filières de traitement classique. Pardon, c'est moi qui suis en retard. Alors, comment évaluez-vous les gains carbone de ces méthodes et de ces solutions ? Alors, vous parlez de l'expérience positive ? Alors, donc, suite à cette expérience positive qui a été un déclic pour nous, nous avons alors décidé de proposer à nos clients systématiquement des solutions de traitement sur site quand cela était possible en lieu et place des évacuations par camion en centre d'enfouissement. Alors, nos solutions, elles consistent à excaver sur site les terres polluées, à les traiter sur nos machines de traitement via des processus brevetés. Par exemple, le brevet TerraStrip qui permet de traiter sur site des sols contaminés par des solvants chlorés. Le brevet Géovale qui permet de traiter sur site des problématiques de sols contaminés par des métaux lourds ou des hydrocarbures. Par ailleurs, nos brevets vont conférer au sol des propriétés géotechniques, par exemple, en améliorant leur portance. et ces propriétés géotechniques qu'on confère au sol vont nous faciliter la réutilisation en remblier sur site des matériaux traités. Donc, à ce jour, Brésilien Environnement, nous avons déposé trois brevets sols avec des organismes tels que le BRGM comme partenaire, un brevet O, un brevet R. Nos brevets s'appliquent principalement dans le cadre des reconversions de sites industriels, mais on peut également les appliquer pour des aménageurs publics comme privés. Pour citer quelques exemples, on a réalisé une opération de réhabilitation de l'ancien site PSA dans le Nez-sous-Bois dans le 93. Donc, on a traité sur site les terres polluées pour le compte de PSA. On vient de terminer également une opération bagneux-maturin avec un aménageur local. Donc, on a dépollué par traitement sur site un ancien site Alstom qui va être reconverti en immeuble de logement, de bureau, de commerce ou de formation. Revenons un petit peu au résultat de ces opérations. Les gains attendus. Alors, notre première démarche consiste à proposer à nos clients des solutions de traitement sur site puis à valoriser les terres traitées. Donc, je dirais dans toutes ces démarches, le gain carbone est assez évident parce qu'effectivement, en traitant sur site les terres polluées, on évite les évacuations par camion à une trentaine, à une quarantaine de kilomètres vers les centres de traitement. Or, le transport est très générateur d'émissions. Par ailleurs, en valorisant les terres traitées sur site, on limite les extractions de matériaux nobles en carrière et leur livraison sur les chantiers. Donc, c'est vrai que toutes ces solutions de traitement sur site, je dirais, c'est assez intuitif, vont générer des gains carbone assez importants. Malheureusement, parfois, on n'a pas la place, on n'a pas le temps de traiter sur site et dans ce cas, ce que l'on propose à nos clients, c'est de traiter leurs terres polluées sur nos éco-centres. Alors, comment votre offre de solutions pour réduire l'empreinte carbone a-t-elle fait évoluer le profil de votre clientèle ces dernières années ? Je voulais parler un peu des éco-centres si ça ne vous dérange pas. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est un éco-centre ? Un éco-centre, c'est un centre de traitement et de valorisation des terres polluées. On en dispose de deux actuellement. Un en Ile-de-France, un dans les Hauts-de-France. Et donc, on souhaite l'année prochaine en ouvrir deux autres. un dans le sud-ouest de la France et un dans le sud-est. Donc, le principe des éco-centres, c'est qu'on va acheminer les terres polluées sur ces éco-centres pour les traiter, de préférence par des transports alternatifs de type fluvial. C'est pour ça qu'on essaie de positionner nos éco-centres le plus proche possible des quais. Quand ce n'est pas possible, on évacue les terres par camion sur nos éco-centres, mais on essaie d'organiser les voyages dans ce que l'on appelle des doubles et triples frettes. C'est-à-dire que les camions livrent des terres polluées sur l'éco-centre et ensuite, au lieu de repartir à vide, on les recharge avec des matériaux qui ont été traités et qu'on va valoriser sur nos chantiers de construction. Je peux évaluer les gains carbone maintenant ? Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous pourriez me parler de Longueuil aussi, juste derrière vous. Effectivement, c'est notre éco-centre de Longueuil-Sainte-Marie dans l'Irde-France et on voit bien le bord à quai avec une péniche de sable traité. Concernant les gains carbone, quand nous répondons à des consultations en proposant nos solutions bas carbone, on va dans un premier temps évaluer les émissions liées à nos solutions et les comparer aux émissions qu'aurait généré une solution standard d'évacuation filière. On transmet tous ces calculs à notre client dans nos offres. Comme ça, je dirais, il peut mesurer le potentiel gain carbone de nos solutions. Pour donner quelques ordres de grandeur, un traitement sur site par TerraStrip, ça peut générer des économies carbone de l'ordre de 70% par rapport à des évacuations filières. Un traitement sur site par Geovall, c'est des économies de l'ordre de 90%. Et ensuite, une évacuation sur nos éco-centres, c'est plutôt des économies de l'ordre de 30 à 50% par rapport à des filières d'enfouissement plus classiques. Donc là, actuellement, nous venons de lancer une démarche pour valider nos calculs par un tiers indépendant, expert des calculs d'émissions carbone. Et l'objectif, je dirais, c'est pour chaque opération qu'avec ce tiers indépendant, on puisse fournir des attestations de réduction de carbone à nos clients. Très bien. Alors, comment votre offre de solution pour réduire l'empreinte carbone a-t-elle fait évoluer le profil de vos clients, justement ? Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on réalise des traitements sur site. Au début, nos clients, c'était plutôt des industriels, c'était des opérations au cas par cas avec des problématiques à chaque fois particulières. Au fil des années, on a eu des retours d'expérience, on a acquis un peu plus de compétences. ça nous a permis d'industrialiser nos process et donc de proposer nos solutions aujourd'hui à des grands projets d'aménagement urbain. Par exemple, actuellement, on est sur des grosses opérations d'aménagement et donc, sur la dernière parcelle à aménager, on va créer un mini-centre de traitement éphémère pour la durée de l'aménagement. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et donc, sur ce mini-centre, on va traiter sur site les terres polluées, on va les valoriser et à la fin de l'aménagement, on va démobiliser ce centre éphémère. Donc, c'est ce qu'on a mis en place sur l'opération Bagneux-Mathurin. C'est ce qu'on va faire sur la ZAC des fabriques à Marseille l'année prochaine et c'est également ce que l'on met en place sur la ZAC des ardoines à Vitry-sur-Seine. Et donc, enfin, je dirais, avec nos éco-centres, là, on répond à toutes les problématiques de gestion de terres polluées que peuvent rencontrer des industriels, des promoteurs, des aménageurs et des entreprises de travaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, notre conférence touche gentiment à sa fin. Vous avez été parfait vraiment dans les temps. À l'écran, s'affichent les différents contacts des conférenciers, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec eux. Avant de nous quitter, pour notre public et aussi pour les réseaux sociaux, je vais vous demander de résumer votre intervention en répondant à la question, alors finalement, comment diminuer efficacement l'empreinte carbone des travaux publics ? Oui, Gérald, si vous voulez, continuez. Donc, effectivement, pour diminuer l'empreinte carbone dans nos problématiques de traitement des terres polluées, comme vous l'avez compris, nous proposons des solutions de traitement sur site à nos clients pour limiter les émissions carbone liées au transport et également, nous proposons des solutions de valorisation des terres pour limiter les extractions de matériaux. Donc, je dirais que notre devise chez Brésilion, c'est rien ne se stocke, tout se transforme et se valorise. Très bien. Alors, pour ma part, je pense que quel que soit le projet, il y aura toujours un produit ou une solution du groupe Colas qui permettra de réduire l'empreinte carbone de nos clients. Et moi, j'insisterai sur le fait que toutes les parties prenantes doivent vraiment rentrer dans une logique de gestion patrimoniale durable. C'est la clé majeure pour réduire l'impact environnemental des infrastructures. Le cadre contractuel existe, mais il faut le développer. C'est le marché global de performance. Et je paraphraserai Emmanuel en disant que chez Colas, nous avons tous les outils et les solutions à vous apporter. pour conclure, je dirais effectivement que pour agir, il faut comprendre. Il y a vraiment cet axe de sensibilisation en interne mais également en externe, c'est-à-dire de sensibiliser nos clients. Les solutions effectivement existent. Nous avons des solutions bas carbone qui sont là et que l'on doit déployer et généraliser dans nos marchés. Et enfin, c'est un travail collectif et aussi pour nous réduire notre empreinte carbone, il faut que l'on travaille avec l'ensemble de nos parties prenantes et notamment nos fournisseurs pour nous aider dans cette démarche. Christian, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est partenariat. Si l'on veut vraiment avancer sur le sujet des bétons bas carbone, on peut mobiliser en interne nos équipes techniques. Ça c'est très bien mais on ne peut réussir que si on travaille avec des partenaires externes qui soient académiques en France ou à l'étranger mais surtout industriels pour avoir l'ensemble de l'écosystème mobilisé. Merci. Alors nous avons un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Pas du tout. Si, là-bas ? Bonjour. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question pour vous, Madame Levin. Au niveau du pack matériel, est-ce que c'est un sujet identifié pour la réduction au niveau du carbone et des émissions ? Est-ce que le pack matériel s'est identifié comme un sujet ? Oui. Et quelle est votre vision ? Alors, le pack matériel effectivement est visé dans notre feuille de route. Je le disais en introduction, c'est 14% de notre empreinte carbone. Donc là, on a un réel travail à faire. On a mobilisé d'ailleurs de toute façon notre direction équipement pour travailler sur la réduction des consommations, la formation de nos conducteurs d'engins sur de l'éco-conduite. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'on arrive à faire cette transition vers une flotte bas carbone, c'est-à-dire ne plus être dépendant des énergies fossiles. Donc là, on engage aussi des travaux pour notamment tout ce qui est biocarburant, l'électrique, l'hydrogène. C'est des choses qu'on développe, qu'on regarde chez Colas. De toute façon, il n'y aura pas une solution unique. On en est tous conscients. Il faut que ce soit un panel de solutions. Mais effectivement, on engage fortement cet axe-là en France comme à l'international, même si les actions ne vont pas se déployer à la même vitesse, notamment sur certains continents. Mais voilà, ça fait bien partie de notre feuille de route et c'est en cours. Et là, encore une fois, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs sur lesquels on challenge finalement. En tout cas, par retour d'expérience, on a commencé notre feuille de route il y a un an. On a vu, il y a un an, un an et demi plutôt, quand on a commencé à rencontrer les fournisseurs, c'était vraiment des débattus et on a vu une offre des propositions de plus en plus grandissantes aussi chez ces fournisseurs d'équipements. Donc, ce qui nous montre qu'on va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Bonjour. Pour rebondir à cette question, vous m'entendez ? Ah, ça tient de mieux comme ça. Pour rebondir sur la question, pour trouver des solutions sur tout ce qui est camions, mobilité lourde, je pense qu'il doit y avoir des solutions, mais tout ce qui est vraiment engin de chantier, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions autres qu'au diesel ou sur des carburants fossiles ? Alors nous, on a des solutions électriques, on regarde avec nos fournisseurs pour les engins de chantier, justement, des solutions qui ne vont pas tarder. on a notamment sur des petits, des mini-pelles, des compacteurs, on voit que ça commence à apparaître. Alors après, on n'a pas tous les engins, ils ne seront pas disponibles en hybride, ça va dépendre de leurs usages, ça va dépendre de leur temps d'utilisation, ça va dépendre aussi des contraintes de recharge, mais comme je le disais, je pense que c'est des choses où ça peut aller très vite, en tout cas, et notamment les solutions hydrogènes pour la mobilité lourde va aussi potentiellement se développer fortement et on travaille aussi nous sur des stations d'alimentation d'hydrogène en interne. Merci. Bonjour, Patrick Guiraud, la filière béton. C'est juste une précision par rapport au chiffre qui a été annoncé par Christian Cremona tout à l'heure qui dit que l'empreinte carbone du béton, c'est 6%. Juste une précision, en France, c'est moins de 2%. Ça fait 40 ans que la filière béton, en particulier avec les entreprises d'ETP et Bouygues, réduit l'empreinte carbone du béton et on est à moins de 2% aujourd'hui. Donc, il faut quand même relativiser les chiffres. Merci. Mais tu auras noté que j'ai donné un chiffre à l'international et que, bon, on a aussi beaucoup de chantiers à l'international, notamment en Asie, qui nous coûte cher en émissions carbone. Bonjour. Ce serait une question pour M. Cremona aussi. On a beaucoup parlé des bétons, mais dans le béton, notamment dans la construction, dans l'ETP, on utilise beaucoup d'acier. Quels sont les leviers pour diminuer l'empreinte carbone de ces aciers ? Alors, ce qu'on essaie quand même, c'est... Bon, l'acier est un véritable sujet parce qu'entre la note de calcul et, j'allais dire, la mise en oeuvre sur chantier, il y a des augmentations successives qui apparaissent. Donc, déjà, la première des étapes sur laquelle on travaille, c'est d'essayer de faire en sorte qu'entre la note de calcul et la mise en oeuvre sur chantier, et là aussi, c'est un travail en partenariat avec nos fournisseurs d'armatures, c'est que l'on est, j'allais dire, quelque chose qui ne... enfin, qui ne prend pas de poids au fur et à mesure, j'allais dire, du processus. Donc, déjà, ce que l'on essaie, c'est de travailler sur... Non pas, j'allais dire, réduire par le calcul en essayant d'optimiser la structure, mais déjà, j'allais dire, d'avoir la bonne matière qui est nécessaire par rapport à la note de calcul. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de revoir nos façons de conception. On se retrouve aujourd'hui avec des ratios d'armatures, notamment sur certaines structures qui sont vraiment excessives. Et là aussi, c'est un travail qui est en cours. On travaille également sur des sujets d'hybridation, à savoir, est-ce qu'on ne peut pas gagner de la matière en combinant, par exemple, de l'armature avec de la fibre, qui serait de la fibre, bon, métallique, éventuellement, ou autre. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a des pistes qui, la première des étapes, c'est pour ça que je dis que c'est toujours pragmatique, c'est d'essayer de regarder par rapport à ce que l'on fait habituellement, si l'on peut optimiser et si l'on peut améliorer ce que l'on fait déjà actuellement avant de se lancer vers des solutions qui sont des solutions un peu plus innovantes, un peu plus poussées et de conception un peu plus, pas forcément hasardeuse, mais un peu plus touchy. Juste si je peux me permettre une précision ou un complément sur les armatures, une des solutions, c'est utiliser les armatures qui sont fabriquées à partir d'acier recyclé et une énergie électrique. On arrive à baisser quasiment de moitié l'impact carbone des armatures par rapport à des armatures faites avec de l'acier neuf et de l'énergie à base de charbon. Il y a un rapport quasiment de 1 à 2. Compte tenu de l'importance de l'impact des armatures dans du béton, c'est une voie qui est intéressante. Je précise qu'en France, toutes les armatures fabriquées en France sont faites avec des armatures recyclées, de l'acier recyclé et une énergie nucléaire qui est faiblement carbonée. Je répondrai à Patrick comme sur le sujet béton que j'allais dire que nous sommes un groupe à l'international et qu'il n'y a pas toujours que de l'acier recyclé. J'entends bien, mais je parle de la France pour qu'on soit clair sur les chiffres qu'on annonce sur la France. Merci à tous de votre participation et rendez-vous, nous avons une conférence sur les énergies renouvelables à 15h au Forum Énergie. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada